Coucou les filles, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le sport. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai publié il n'y a pas longtemps un article sur le fait que je me remets au sport, ça y est. Alors j'y vais doucement, en fait j'ai la chance d'habiter pas très loin d'un parc, de plusieurs parcs d'ailleurs et jardins. Et donc du coup d'avoir accès à des lieux où je peux marcher, courir, faire du sport de façon assez détendue et en même temps profiter du décor, de l'environnement et de la nature. C'est vrai qu'il y a très longtemps j'ai fait du sport en club, comme plein de gens, club, med gym, etc. Et ce qui me manquait en fait c'était ça, c'était ce contact avec la nature, c'était ce côté où on a l'impression d'être dans une usine, à tous transpirer au même endroit et ça manque un peu de nature. Donc là je suis très contente, ça fait quelques jours, donc c'est tout récent. Ça fait quelques jours que je m'y suis remise et j'y vais le matin, notamment le week-end, mais un peu en semaine aussi. Et du coup j'en ai profité pour acheter beaucoup d'articles de survêtements, etc. De choses spécifiques pour la course et la marche. Il faut dire que j'ai le problème inverse des gens qui ont des prises de poids et qui veulent maigrir en faisant du sport, ou en tout cas perdent du poids. Moi j'ai perdu pas mal de poids ces dernières années, c'est pas de l'anorexie je vous rassure, mais je suis quand même assez mince. J'ai toujours été un petit gabarit, mais maintenant j'ai perdu encore une taille en l'espace d'un an, deux ans. Et donc j'avais beaucoup de choses qui étaient trop grandes. Des vêtements qui étaient dans du détail genre 38-36, mais qui étaient beaucoup trop grands. Et maintenant je dois porter entre un 34 et un petit 36. Ça me va bien, mais voilà, j'avais besoin de renouveler on va dire ma garde-robe au niveau du sport. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en tenue de sport. Je me suis dit c'est l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus. Donc on va commencer avec quelques produits que j'ai trouvés. On va aller de ce qu'il y a de plus léger en termes de t-shirt, etc. vers de ce qu'il y a de plus couvrant en termes de sweatshirt. J'ai fait tous mes achats chez Decathlon. Pourquoi Decathlon ? Parce que c'est une marque grand public, pas trop chère. Je ne voulais pas investir trop dans ces vêtements. Maintenant c'est vrai que globalement je sais que ça représente un certain budget, mais c'est un investissement. Et c'est aussi... J'ai aussi fait ça parce que j'avais envie de me motiver. Donc acheter des jolies choses, des trucs avec des couleurs un peu pétantes qui me donnent envie de sortir. Et d'aller mailler. Donc on va commencer d'abord avec des t-shirts. Il y a beaucoup d'articles de la marque Calenji, qui est une marque propre chez Decathlon. Et en moyenne, les produits, je crois qu'en moyenne ça a dû me coûter au maximum 15 à 20 euros chaque article. Il y en a quelques-uns qui ont coûté plus cher, une paire de chaussures par exemple. J'investis un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, j'ai un seuil psychologique de 15 à 20 euros. Donc voilà, un t-shirt qui est tout ce qu'il y a de plus classique en termes de coupe, si ce n'est que... Je crois que c'est une technologie un peu spéciale. Donc là, il y a... Je ne sais pas si on va voir, il y a de la maille qui est censée laisser respirer votre peau. Parce qu'évidemment, en courant, en faisant de l'exercice et du cardio-training, on transpire beaucoup. Et j'avais le souci que j'avais pas mal de t-shirts en coton. Coton bio d'ailleurs. Mais qui du coup retient la transpiration et qui donne cette impression un peu de froid, de frais. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est que c'est censé respirer mieux. Et j'ai complètement flashé sur les couleurs qui sont tout à fait printemps-estival. Avec donc un espèce de orange-néon un peu framboise. Voilà, donc c'est vachement joli. J'en ai un comme ça. Et j'ai pris, dans le même modèle, j'ai pris une autre couleur. Qui est dans des tons un peu violets que j'aime beaucoup. Donc j'aime bien. C'est couleur un peu pétante, etc. Mais pas trop néon non plus. Avec un peu de parme. Voilà, donc j'en ai deux comme ça. Et ça c'est vraiment pour... C'est pour les jours où il fera un peu plus chaud. J'ai gardé... Ouais, j'ai gardé le ticket de caisse pour vous donner les prix. Donc là, je pense que ça a dû coûter environ 7 euros. A peu près 7 euros le chaque. Donc voilà. C'est tout à fait correct comme prix. Et il taille très bien. Moi j'ai pris des tailles plutôt XS et Small. Donc S. Donc voilà. Les deux t-shirts que je mets de côté. On continue toujours dans les t-shirts. Alors là c'est des t-shirts vraiment en coton bio. J'en avais déjà des comme ça. Mais j'avais pas la bonne taille. J'avais pris une taille au-dessus. Et là j'ai pris donc... Normalement j'ai pris ma bonne taille. Je sais qu'ils se détendent un peu au lavage. Moi j'avais pris un S. C'est celui que je porte maintenant. Mais à force de le porter, il est devenu un peu large. Ce qui n'est pas désagréable. Mais bon voilà. Ce n'était pas vraiment ma taille. Et là vous verrez que quand même j'ai un peu craqué. J'en ai pris quatre. Parce qu'ils sont à chacun... Chacun était à peu près 3 euros. Donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà. Des couleurs assez framboises. Assez pastelles. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleurs. Donc là il y en a un. Là on est dans un espèce de mauve un peu pastel. Un peu délavé. Ensuite on part sur un espèce de petit mentalo. Très très joli. J'adore ce genre de couleurs. Un autre violet. Donc ça m'en fait trois du coup. Et un orange néon. Qui est un peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Que j'aime beaucoup. Mais qui n'existait pas dans ma taille. Donc j'ai dû prendre un. J'ai pris un S. Donc il va être un peu grand. Mais bon c'est pas grave. Ouais c'est une couleur vraiment qui donne la pêche. C'est le cas de le dire. Qui est très dynamique. Donc voilà. Quatre t-shirts coton. A peu près 3 euros chacun. Donc ça va. On continue. Il y a toujours les hauts de survêtements. J'en ai deux. Même modèle. Alors vous verrez que souvent en fait. Une fois que je trouve un modèle qui me va. Qui me plaît. Je le prends en général en deux coloris. Parce que je sais que. Enfin voilà. Je sais ce que j'aime. Je sais ce que j'aime pas. Et quand je trouve un modèle qui me plaît vraiment. Je me dis. Je vais le décliner un peu en quelques couleurs. Quoi. Ça m'évite d'avoir des modèles qui vont pas ensemble. Surtout. Donc voilà. Là c'est un survêtement spécifique pour la course. Assez près du corps. Pas trop trop moulant. Mais quand même. Avec donc une petite ouverture ici. Une fermeture éclair. Donc je l'ai pris en noir et en rose. Hop. Et toujours en pêche orange. Machin. Néon. Alors celui-ci est quand même très très néon. Je pense que je le porterai surtout en été. Et voilà. Ils sont vraiment très beaux. Très confortables. On peut les porter au dessus d'un t-shirt également. Et ça ça m'a coûté combien ? Normalement il y en a deux. A peu près 20 euros chacun. Donc deux survêtements. On continue. Là je vais parler surtout des bas. J'ai pris essentiellement des bas pour la course et la marche. Et un peu pour du fitness aussi. Parce que je ferai à côté du yoga et d'autres choses comme ça. Alors j'ai pris ce qui semble être je pense que c'est un corsaire. Mais qui est fait vraiment pour la course en temps je crois en temps un peu froid. Donc voilà. Donc il n'est pas très très long. Il arrive à peu près au genou. Et il est relativement moulant. Mais ouais mais pas trop en fait ça va. Et la matière surtout est élastique. Elle respire bien. Ça ça m'a coûté je crois que ça m'a coûté à peu près 11 euros. Ouais à peu près 11 euros. Entre 11 et 15 euros je dirais. Le bas comme ça. J'en ai un autre. J'en ai un autre dans une autre matière qui est plus synthétique. Mais qui est beaucoup plus moulant. Et celui-là je pense en été sera très bien. J'ai quelques doutes quand même sur les coutures. Parce que quand je l'ai essayé je trouvais qu'au niveau des coutures ici je le sentais un peu sur ma peau. Donc je ne sais pas si ça va le faire. Ça ça m'a coûté certainement 11 euros. On continue. Là c'est plus un pantalon pour la course. Donc plus long. Voilà. Resserré en bas etc. Pile à ma taille. Impeccable. C'est une taille quoi ? XS je crois. C'est un 36 alors ça doit être un XS. Au niveau de taille c'est un peu galère. Mais je crois que c'est ça. Il a un petit cordon. Tous les pantalons d'ailleurs je vous ai montré ont un petit cordon comme ça gris. Qu'on peut resserrer au niveau de la taille. Et celui-ci est fait dans une matière un peu synthétique mais assez chaude. Donc je pense que c'est adapté au printemps et probablement en octobre. Peut-être moins en été quand même. Parce que ça couvre toute la jambe jusqu'au niveau de la cheville. Et la matière surtout est plus épaisse et plus chaude. On continue. Encore un pantalon de survêtement. que j'ai pris des pariés. Parce que en fait j'avais du mal à trouver les hauts et les bas dans ma taille. Ils ne les avaient pas. Donc du coup je les ai pris des pariés. Donc là c'est la marque Domios. Je sais que c'est une gamme qui fait des articles de survêtements etc. Pour les gens qui font du fitness. Tout ce qui est yoga et body training. Donc je pense que ça peut être sympa. Même pour la course pourquoi pas. Et là j'en ai pris un qui est noir et avec des surpiqures roses. Que j'aime beaucoup. Et il est assez moulant. Mais il tient vraiment bien en termes de taille. Il est parfait pour moi. Et ce que j'aime bien aussi c'est que tout en bas. Et ça arrive assez souvent. On peut resserrer en fait le lien. Qui permet du coup de resserrer au niveau de la cheville. Parce qu'il n'y a rien que... J'aime moins qu'un survêtement. Enfin un pantalon vraiment avec une coupe très très large au niveau des jambes. Mais qu'on ne peut pas resserrer. Qui fait un peu pantalon d'oeuf. Vous voyez enfin. Moi avec mon gabarit c'est sûr que dès que je mets des pattes d'oeuf etc. Enfin ça fait vraiment étrange. Donc j'aime bien le fait qu'on puisse resserrer les liens en dessous. Donc celui-ci il m'a coûté peut-être un petit peu plus. Ouais mais alors... J'ai du mal à le retrouver. Bon voilà. 15 euros sûrement à peu près. Pas de plus. Je te dis la moyenne c'était 15 euros de tous mes articles. Et il reste quelques articles encore. On n'a pas fini. Un sweatshirt sur lequel j'ai complètement craqué. Qui est vraiment mais superbe. Fitness for life. Qui je crois est aussi de muos. Et qui est vraiment très joli. Avec une petite capuche. Qui est mais d'une douceur. Enfin je pense que c'est du coton. Qui est très très doux. Qui a une petite... Ouais des poches sur les côtés là. Donc vraiment sympa. Je pense que je peux le porter en intérieur comme en extérieur. Très léger mais très très doux. Et vraiment très joli. Avec les... Ouais. Qui fait un peu de jean en fait. C'est très joli comme coup là. Le seul hic je trouve. C'est qu'il est un peu long. Au niveau du buste. Parce que j'imagine leur mannequin doit faire 1m80. Ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas comment ils font pour les... Les mensurations. Mais souvent les t-shirts chez Decathlon ou ailleurs. D'ailleurs sont trop longs pour moi. Donc là ça va je peux le rouler un peu en bas. Mais c'est quand même limite. Il est un peu grand. Et celui-ci je me souviens il m'a coûté... Il m'a coûté à peu près 11 euros. Ou pas plus. Voilà. On arrive vers un des derniers pantalons. Là j'ai craqué. Parce que j'ai trouvé un survêtement. Enfin un pantalon. Mais vraiment superbe. Super bien coupé. Parfait. Les coloris. La coupe. Tout était impeccable. Le seul truc c'est que c'est une marque. Donc ça coûte plus cher que le reste. Il se trouve que le haut de survêtement que j'ai là. Qui est avec une capuche etc. Venait dans un ensemble. Et à l'époque je faisais un 38. Donc j'ai pris la taille 38. Et aujourd'hui le haut ça va. Je peux encore le porter. Parce qu'il est assez court. Mais par contre le bas est beaucoup trop grand. Je flotte un peu dedans. Donc l'idée c'était d'acheter un bas de pantalon. Bon c'était pas ce qui était prévu. Mais une fois que j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Je me suis dit tiens je vais essayer de faire ça. Prendre un pantalon qui n'est pas rayé. Mais qui est de la même marque. Avec un peu les mêmes coloris. Et qui puisse aller avec le haut. Donc du coup j'ai trouvé ce pantalon. Qui est en coton. Et qui apparemment c'est une coupe assez longue. Voilà. Sur l'étiquette ils expliquent un peu ce que c'est. Donc c'est vraiment pour du fitness. Mais on peut le porter aussi pour courir. Je pense qu'on peut le porter pour tout d'ailleurs. Ce qui est long. Et qui a les bandes contrastantes. Donc c'est la marque Adidas. Vous avez peut-être reconnu. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Pas tellement que ce soit de la marque ou quoi. Mais j'aime beaucoup leur coupe tout. Donc il y a le lien de serrage au niveau de la taille. Les bandes contrastantes. Tout en bas il est resserré et élastique. Bon ça c'est très agréable. Et ça veut dire aussi qu'on peut le rouler comme ça. Quand on est court sur pâte. Et voilà. Mais alors celui-ci. Bon voilà. Il coûte 43 euros. Donc autant dire que c'est le prix d'à peu près 3 articles que j'ai ici. Donc on peut dire que j'ai craqué quand même. Maintenant ce genre de produit de toute façon. Enfin de vêtements. Ça se démode pas. Je pense que je vais le porter pendant longtemps. Donc il va être assez vite rentabilisé. Le jogging que je porte actuellement. Je le porte très souvent. C'est juste que c'est pas la bonne taille. Donc une taille en dessous il serait pas mal. Mais celui-ci il est vraiment très très confortable. Il est esprit fitness. Mais en même temps je pense que je pourrais le porter pour courir ou pour aller à l'extérieur. Donc le seul truc qui me fait un peu. Enfin pas regretter l'achat. Mais bon voilà. C'est que ce sweat à capuche je l'ai acheté il y a maintenant plus de 2-3 ans. Donc il est un petit peu délavé au niveau des couleurs. Alors que celui-ci c'est un rose néon. En fait c'est pas les mêmes couleurs. Alors on verra peut-être sur la capuche. C'est vraiment du détail. Mais je pense que ça se verra peut-être. Celui-là il a un rose un peu plus pâle. Et celui-ci il est plus vers le fuchsia. Bon ça reste du noir. Et voilà. Il me fait un très bien coupe parfaite. Impeccable. Donc je pense pas que je vais le retourner. Même si voilà 43 euros. Une fois qu'on s'est habitué à acheter des produits à 15 euros etc. Et puis pouf on voit 43 euros. Bon j'ai quand même réfléchi avant de l'acheter celui-ci. Parce que je me suis demandé est-ce que t'en as vraiment besoin ? Est-ce que tu vas le porter à ce prix-là ? Faut que ça soit rentable. Mais bon je suis convaincue. Je pense que je sais à quel point j'ai du mal à trouver des bas de pantalon de survêtement qui me conviennent. Que j'aime. Et là il avait tout ce qu'il faut. Donc voilà. On a bientôt fini. Il reste des articles de sous-vêtements. J'avais acheté en fait il y a quelques temps un soutien-gorge qui est Kalenji. Qui est spécifique pour le sport. Et qui était pas mal. C'est assez classique. Le dos un peu nageur comme ça. Respire bien au niveau du tissu. Le seul truc que je n'aime pas c'est les coutures en fait. Toutes les coutures sont apparentes. Et ça me gratte la peau. Alors moi j'ai une peau sensible. Donc dès qu'il y a des coutures etc. Bah ça me gratte. Et aussi il se ferme de devant. Ce qui peut être pratique. Mais là aussi il y a des coutures. Du coup je ne le trouve pas agréable du tout. Je l'ai porté il y a pas longtemps. Pour faire une séance de course de marche. Et je ne l'ai pas apprécié. Alors du coup j'en ai trouvé un autre. Toujours de la même marque. Chez Decathlon donc. Ils ont sorti des espèces de brassières en un morceau. C'est très tendance en ce moment. Donc voilà. Il n'y a pas d'armature. Enfin voilà. Elles sont cousues à l'intérieur. Et il est rose quoi. Avec des bandes contrastantes violets. Et ils avaient ma taille. Donc je pense que ça, ça va être pas mal. Et ce qui m'a vraiment plu. C'est ce côté où il n'y a pas vraiment de couture. Tout est très confortable. C'est élastique. On ne le sent pas. Enfin il faut vraiment être à l'aise quoi. Quand on course et c'est vrai que dès qu'on sort une couture ou quelque chose. Ça devient très vite désagréable. Deux paires de chaussettes en bleu à ma taille. Et ensuite une paire en rose fuchsia. Voilà. Et enfin le dernier article. Il en reste deux articles pardon. C'est... Je vais chercher une paire de chaussures de course. J'en avais. Mais j'ai surtout des chaussures de randonnée. Parce que j'avais fait de la marche en montagne. Et en fait c'est des chaussures qui ne sont pas hyper adaptées à la course urbaine en ville etc. Et là j'ai trouvé un modèle qui me plaît vraiment beaucoup. Toujours Calenji. Je ne voulais pas acheter des chaussures de sport, de marque etc. Parce que je n'ai pas envie de mettre je ne sais pas moi 100 euros dans une paire de chaussures. Si je ne suis pas sûre de l'utiliser. J'en avais déjà. Mais en fait j'ai craqué sur celle-ci aussi. Déjà pour la couleur. Parce que oui c'est du gris tout ce qu'il y a de plus banal. Mais il y a le petit côté fille avec le rose néon pétard. Qui est très tendance. Et ce qui m'a fait craquer sur ces chaussures aussi. C'est le côté scratch. Que j'aime beaucoup. Je déteste les lacets. Je n'aime pas du tout faire des lacets. Je n'aime pas sentir que le lacet se défait. Enfin etc. Donc moi je suis vraiment adepte notamment de chaussures à scratch. Genre les pumas monstros qui apparemment ne se font presque plus. Mais que j'ai porté pendant 10 ans. Je suis fan de choses simples qui se font comme ça avec du scratch. Et elles sont très confortables. Là c'est du tissu devant. Donc ça respire bien. Donc je pense que je pourrais porter très certainement en printemps, été. Peut-être un peu en automne. Mais probablement pas en hiver. Et surtout pas sous la pluie. Donc voilà. Ça c'est ma paire de chaussures que j'aime énormément. Mais là je les trouve pas trop filles. Mais quand même un peu. Et ça va toujours dans les coloris que j'ai pris. Qui sont le noir, gris, un peu blanc. Et surtout le rose. Je crois qu'il y a du rose dans presque tout ce que je vous ai montré. Le dernier article c'est un sac de sport. Si on veut. Enfin c'est un sac pour la course notamment et la marche. J'en avais un. Mais il n'est pas confortable. Et là j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment spécifique pour le sport. Et que je pense utiliser pour pas mal de disciplines. Toujours de la marque Calenji. Et voilà. C'est un sac un peu en bandoulière. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais l'idée je vais vous le démontrer. L'idée c'est que c'est un sac où on peut mettre son smartphone. Tous ses objets personnels quand on court. Le problème voilà c'est que vous n'avez pas forcément eu de le mettre en pochette. Ni d'avoir un gros sac à dos. Mais juste quelques petites choses. Notamment le smartphone qui prend quand même un peu de place. Les clés, je ne sais pas, cartes de transport, cartes d'entité. Ce genre de choses quoi. Donc c'est assez bien fichu. Là vous voyez qu'ici on peut mettre le smartphone. Il y a une espèce de petite sortie ici. Où on peut mettre le câble des écouteurs. Donc c'est pas mal. Le smartphone se met dans une petite poche intérieure. On est au crème. Donc il est protégé. Et au fond il y a une petite pochette pour mettre des clés. Enfin une ou deux clés. C'est pas énorme. Mais donc voilà il y a quand même un peu de capacité. Alors je ne sais pas si je peux y rentrer une bouteille d'eau. Peut-être une toute petite bouteille éventuellement. Pour me réhydrater. Mais bon je pense que la taille est vraiment tout à fait convenable. Pour l'utilisation que j'ai fait. Et donc il se met en fait comme ça. Vous le mettez au dessus de la tête. Hop. Comme ça. Et ensuite. Je vais vous mettre un peu. Voilà. On a une petite. Comme une ceinture de sécurité qui vient. Hop. Entrer dans la boucle. Et voilà. Et ça ne. Une fois qu'il est bien réglé. Ça ne bouge pas trop. Ça a un peu de. De place pour bouger. Mais ça tient pas mal. Et vous pouvez déclipser la boucle. Et ramener le sac devant. Pour ressortir quelque chose. Pour vérifier. Ce qui est pas mal aussi. C'est qu'une fois que vous avez mis le smartphone. Dans cette pochette là. Comme c'est du plastique. Si le smartphone est tactile. Comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Moi j'ai un iPhone. Vous pouvez aussi accéder aux fonctions. De base tactile. Donc c'est pas mal. Sans avoir à sortir le téléphone. De sa poche. Et l'idée c'est ça. C'est qu'on est moins encombré. Que quand on a un vrai sac. Ou éventuellement un sac à dos. J'ai déjà essayé de courir avec un vrai sac à dos. En général le sac. Il bouge de gauche à droite. Il tient pas vraiment en place. Là. Moi j'adore en fait. Ce genre de sac. Sur bandoulière comme ça. En transverse. Je trouve ça vraiment hyper confortable. Donc voilà. Et ça. Ça m'a coûté aux environs de 11 euros. Donc pas mal. Je pense que je m'en servirai pas mal. On va voir à l'usage. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes achats. Il y en avait pas mal. Donc la vidéo va être un peu longue. Mais en tout cas voilà. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des idées. De quoi acheter. Si vous vous remettez au sport. Ou si vous faites déjà du sport. Ça n'est pas une vidéo sponsorisée par Decathlon. Même si tous les articles que j'ai acheté viennent de là. Mais vous pouvez tout à fait en acheter ailleurs. Mais en tout cas voilà. Je voulais partager avec vous déjà cette nouvelle. Ce projet on va dire. Et puis vous montrer un peu ce que j'ai pu trouver. Peut-être que ça vous donnera des idées. En tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et puis je vous mettrai de toute façon tous les liens vers les produits que j'ai cités. En barre d'infos. Je vous mettrai donc les liens. Et si je peux trouver les prix très précisément. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.